Nous vous annonçons la paix Nous vous annonçons la joie Nous vous annonçons la paix 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 Notre Père dans le ciel Que ton nom soit sanctifié Que ton royaume vienne Nous voulons faire ta volonté Donne-nous aujourd'hui Le pain dont nous avons besoin Le pardon est acquis Pour nous et pour notre prochain Et gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à notre Père Gloire à Dieu Nous chantons Gloire à Dieu Gloire à notre Père Avivre La puissance d'amour Notre Père dans le ciel Notre Père dans le ciel Que ton nom soit sanctifié Que ton royaume vienne Nous voulons faire ta volonté Donne-nous aujourd'hui Le pain dans nous Et le pardon de soi Le pardon est acquis Pour nous et pour notre prochain Gloire à Dieu Gloire à notre Père Gloire à Dieu Le pardon est acquis Gloire à Dieu Gloire à notre Père Avile au bain La puissance Et nous ne chancèlerons Nous ne chancèlerons Face à nos tentations Tu nous délivres du mal À toi nos louanges À toi nos honneurs Et nous ne chancèlerons Et nous ne chancèlerons Nous ne chancèlerons Face à nos tentations Tu nous délivres du mal À toi nos louanges À toi nos honneurs Et nous ne chancèlerons Gloire à Dieu Gloire à notre Père Gloire à Dieu Gloire à notre Père Loi à Dieu, nous chantons. Loi à Dieu, loi à notre Père, à Lui le règne, la puissance revêt. Venons, invitons le Seigneur à venir maintenant. Merci Seigneur d'être au milieu de nous. Oui Seigneur, tu vas descendre ton règne ce soir, ta puissance Seigneur. Nous voulons te dire merci d'être là présent parmi nous. Nous voulons te chanter, nous voulons élever nos voix, nos cœurs Seigneur Jésus. Que notre esprit Seigneur, vraiment regarde à toi maintenant Seigneur et à toi seul. Que toute l'Église puisse commencer à louer, que toute l'Église puisse commencer à adorer, à dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait Seigneur pour moi déjà aujourd'hui, pour moi déjà cette semaine. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ma famille. Seigneur Jésus, dans mon travail, tu es fidèle. C'est pour cela ce soir que nous venons. Fidèle nous aussi Seigneur pour te dire merci. Te chanter des chants de reconnaissance Seigneur Jésus. Amen Élevons nos voix Élevons nos voix Louons notre voix Chantons dans ce cœur Apportons notre offrande au Seigneur Élevons nos voix Et tout tranquillement chante Alléluia Chante Alléluia Chante Alléluia Chante Alléluia pour le roi Chante Alléluia Chante Alléluia Chante Alléluia Chante Alléluia Éloignons nos rois, louons notre roi, chantons d'un seul cœur. Apportons, apportons notre offrande au Seigneur, éloignons nos rois, chantons d'alléluia. Chantons d'alléluia, chantons d'alléluia pour le roi. Chantons d'alléluia, chantons d'alléluia. Chantons d'alléluia pour le roi. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Encore une fois, je louerai l'éternel de tout mon cœur. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Et je raconterai tes merveilles. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi. Le sujet de ma joie. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Encore chante tout ton cœur, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je l'aurai, je l'aurai l'éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je l'aurai l'éternel de tout mon cœur. Et je ferai de toi, Seigneur, je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia. Je l'aurai l'éternel de tout mon cœur. Je l'aurai l'éternel de tout mon cœur. Je l'aurai l'éternel de tout mon cœur. Et tu pries à Dieu, tu lui demandes de t'aider. Mais tu n'as pas de vraie relation avec Jésus. Tu n'as pas de vraie relation. Et tu cherches en Dieu juste une protection mystique. Parce que c'est dans cette tradition qu'on t'a enseigné. Mais Dieu te dit, mon, ma bien-aimée, je veux te chercher et chercher ton cœur. Je veux chercher ton cœur. Je veux prendre soin de ta petite fille. Mais je veux chercher ton cœur. Et ce que je te demande, c'est de me rencontrer véritablement. De m'ouvrir la porte de ton cœur. Non pas comme une protection, non pas comme un gris-gris. Non pas comme quelque chose de mystique. Mais ouvre-moi ton cœur. Rencontre-moi véritablement. Et alors, tu trouveras la paix dans ton âme. Tu es quelqu'un de passablement agité. Régulièrement, tu as une forme de crise de violence. Et quand tu t'énerves, tu casses, tu cries, tu sors de... Tu es hors de contrôle. Et Dieu te dit, je veux remplir ton cœur d'une paix qui te dépasse. Mais il faut que tu me rencontres ce soir. Il faut que tu m'ouvres ton cœur. Non seulement pour toi, mais pour les tiens. Afin qu'ils me découvrent également. Et le Seigneur veut parler à un homme qui nous suit sur Internet. Mon frère, tu aimes le Seigneur. Mais depuis quelques temps de cela, à vrai dire, depuis plusieurs mois, tu ne te sens plus en communion avec Dieu. C'est comme si tu... C'est comme si tu avais perdu un lien qui était là. Et Dieu te dit, et au fond de toi, tu sais pourquoi. C'est parce que lorsque tu as eu ta déclaration d'impôt, tu as partiellement menti. Tu n'as pas dit toute la vérité. Et tu as exagéré certaines déductions que tu pouvais faire. Tu les as exagérées. Et certaines choses, tu ne les as pas déclarées. Et tu disais, oui, mais c'est à peu près juste. Mais au fond de toi, tu le savais à cause de mon Esprit Saint que tu n'étais pas en règle. Et ce soir, je te le dis, repends-toi. Contacte les administrations compétentes. Mets-toi en règle. Parce que je regarde aux petits détails. Je regarde aux petits détails. Ne le prends pas à la légère. C'est quelque chose d'important pour moi. Si tu veux que je puisse avoir un regard favorable sur toi, eh bien, repends-toi. Et mets les choses en règle, te dit le Seigneur qui t'aime. Et enfin, le Seigneur veut également toucher plusieurs personnes. Vous souffrez au niveau de vos poumons. Et il y a particulièrement une personne, Seigneur me montre, vous avez des tâches au niveau de vos poumons. Une personne qui est sur Internet, non pas à cause de votre passif, non pas à cause d'un passé de fumeur, tout simplement à cause d'une maladie qui est en train de se développer maintenant. Et le Seigneur pose sa main sur vous maintenant. Le Seigneur vous fait grâce. Vous ressentez sa présence. Le Seigneur agit. Le Seigneur est dans ce lieu. Le Seigneur est chez vous à la maison. C'est à un frère que le Seigneur parle. Le Seigneur est chez vous. Vous tous qui souffrez au niveau de vos poumons, posez la main sur votre poitrine. Comme un signe, Seigneur, je m'attends à toi. Vous qui souffrez de problèmes respiratoires, posez votre main, Seigneur, je m'attends à toi. Père, j'élève ma voix maintenant pour mes bien-aimés. Chacun ici, dans ce lieu, mais également sur Internet. Et j'élève ma voix dans le non-puissant de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas dans mes forces que je compte, mais c'est dans la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Tu as payé le prix, Seigneur, ce soir. Et c'est pourquoi j'appelle l'entière et totale guérison. C'est toi qui parles, Seigneur, comme une parole de guérison pour tous ceux qui souffrent au niveau de leurs poumons. Eh bien, j'appelle la guérison au non-puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui s'attendent réellement à une intervention du Roi. Eh bien, Père, c'est toi qui le fais maintenant au non-puissant de Jésus-Christ. À toi soit toute la louange, toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles, Père. Amen. Et le Seigneur veut encore parler à un couple. Vous avez votre enfant qui a 7 ans maintenant. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que dans sa classe, il y a des problèmes. Son institutrice vous a parlé de problèmes. Vous avez l'impression qu'il a du mal de plus en plus à lire, de plus en plus à se concentrer. Vous avez l'impression qu'il apprend de moins en moins bien. Et vous êtes dans l'inquiétude. Vous êtes constamment inquiet. Et vous vous dites, qu'allons-nous faire ? Et vous avez déjà pris des rendez-vous avec des experts. Et Dieu vous dit, mes enfants, pourquoi vous inquiétez-vous ? De quoi craignez-vous les choses ? Ne suis-je pas ce Dieu qui prend soin de vous et des vôtres ? Pourquoi cherchez-vous de l'aide auprès d'experts avant de me demander à moi ? Vous ne m'avez pas demandé de vous aider. Je ne suis pas contre les soins. Je ne suis pas contre les experts. Mais pourquoi n'avez-vous pas crié à moi avant de demander de l'aide aux autres ? Ce soir, je vous parle, mes enfants. Et vous dis, la foi que vous professez est-elle réellement tangible ? Me faites-vous réellement confiance ? Si c'est le cas, commencez à vous mettre à genoux pour votre enfant. Et alors, vous verrez la grâce se manifester. Car je veux toucher votre fils sans même passer par l'aide d'experts. Je veux le toucher. Et si vous me faites confiance, vous verrez de véritables progrès dans le moi qui vient encore. Si réellement, vous ouvrez votre cœur et vous marchez par la foi, vous dit le Seigneur qui vous aime. Si je vous parle, c'est parce que je veux que votre foi grandisse. Vous êtes un couple, mes chers, vous avez fin de la trentaine. Et vous venez régulièrement vous parler d'aimer le Seigneur. C'est un couple qui nous suit sur Internet. Mais votre foi est de plus en plus froide. Et ce soir, si je vous parle, vous dit le Seigneur, c'est parce que je veux vous embraser tout à nouveau. Je ne veux pas que vous fonctionnez juste entre vous. Je veux que votre foi soit suffisamment brûlante pour qu'elle puisse apporter de la chaleur à ceux qui vous entourent. Mais dans des conditions comme celle-ci, vous ne pouvez pas apporter la vie. Bien-aimés, revenez à la foi concrète, vous dit le Seigneur qui vous aime. Et alors, non seulement je vous bénirai, mais surtout je vous utiliserai pour mon royaume, vous dit Jésus. Continuons à rester dans la présence de Dieu avec Géraldine. Continuons d'être devant le trône du Roi des Rois. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'éternel. Je chanterai l'ange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien, non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si, même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'éternel. Je chanterai l'ange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'ange à son nom. Et toute ma vie. Je redirai que tu as donné ta vie toute ma vie. Je redirai que tu as payé le prix toute ma vie. Je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'éternel. Je chanterai l'ange à son nom. Je chanterai. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai, je chanterai gloire à l'éternel. Je chanterai l'ange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Encore une fois. Oh Dieu ! Oh Dieu ! Tu es infiniment grand, éternel et puissant. Voix majestueux. Voix majestueux. Oh Dieu ! Et que le nom de Jésus. Encore une dernière fois. Tu es infiniment grand, éternel et puissant. Qui est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Et que le nom de Jésus soit exalté. Oh Seigneur ! Amen ! Amen ! Amen ! Ces chants sont tellement merveilleux. On va faire un dernier qui dit Dieu est capable de faire. Amen ! Que cette famille puisse aussi chanter Dieu est capable de faire pour cet enfant. Amen ! Infiniment. 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 Abondamment. Bien au-delà. Dieu est capable de faire de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Tu es capable. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire de tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses en toi. Car ta foi en Dieu Il t'abandonnera Il fera Oh, 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 il fera Oh, 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 encore infiniment Abondamment et bien au-delà De tout ce que tu demandes Au travers de la puissance Qui agit Une dernière fois, Dieu est capable Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit, il fera Il accomplira Toutes ses promesses envers toi Car ta foi en Dieu Il ne t'abandonnera pas Il fera Amén Amén